bonjour je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo du lundi alors aujourd'hui j'avais envie de partager une réflexion que je me suis fait autour d'une phrase qu'on trouve beaucoup sur internet du type comment obtenir ce que je veux ou comment obtenir tout ce que je veux qu'est ce qu'il faut que je mette en place pour avoir ce que je veux alors aujourd'hui je voulais réfléchir avec toi à cette phrase parce que quand on l'allie on a l'impression qu'en fait il suffirait de faire plier le réel juste à la force de notre volonté pour pouvoir obtenir tout ce qu'on veut alors que je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça je pense qu'il reste enfin la seule force de la volonté de notre volonté ne suffit pas je pense qu'il y aura toujours une part de nous enfin une part de la vie qui nous échappera sur lequel on n'aura pas d'emprise et le problème c'est que si on croit que tout peut se faire juste à la force de notre volonté le risque c'est de s'épuiser c'est de rentrer dans une forme de volontarisme et de s'épuiser je crois plutôt qu'il s'agit de trouver un juste équilibre entre ce que je fais et et ce que j'accueille entre le faire et le laisser faire pour finalement laisser venir à soi ce qui est juste pour nous parce que je pense que la vie de toute façon se charge de nous apporter ce qui est juste pour nous pour cela je voudrais te donner quelques petites pistes justement pour arriver à sentir ce qui est du juste ou pas pour toi la première chose c'est déjà savoir ce qu'on veut déjà ça veut pas dire que c'est quelque chose de définitif mais en tout cas ça donne un horizon ça donne un objectif et à partir duquel je peux effectivement décliner un plan différentes actions pour pouvoir aller dans le sens de mon objectif donc déjà ça va t'aider à te mettre en mouvement vers quelque chose dont tu as envie ça peut être ça peut être une vie de famille épanouissante ça peut être un travail épanouissant ça peut être de retrouver ta santé voilà mais ensuite ça te permettra de poser des petits des petits actes donc une fois que tu as ton objectif tu peux poser des actions et ensuite ce que je t'invite à faire c'est vraiment de prendre des moments de recul parce que si tu es tout le temps dans l'action finalement tu vas essayer de faire plier le réel à ta volonté mais tu auras jamais cet espace de recul qui te permettra de sentir si ce que tu as fait est juste pour toi ou pas et du coup de pouvoir ensuite ajuster les actions que tu as mises en fonction de ton objectif voire même du coup de de réajuster ton objectif donc voilà je t'encourage vraiment à trouver un équilibre entre les moments où tu te mets en mouvement et les moments où finalement tu tu prends le temps du recul où tu te poses la question est ce que comment je me sens avec ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie avec la résonance que peut avoir chez moi les actions que j'ai posé est ce que je me sens bien avec est ce que je suis stressé est est ce que je suis enthousiaste est ce que je suis joyeuse voilà et ensuite ça te permettra justement de de pouvoir réagir ligné tes tes choix voilà parce que je crois profondément que l'équilibre se trouve dans cet accueil de ce que la vie nous donne pour ensuite le faire fructifier ou pas le faire se développer voilà j'espère que cette petite vidéo que j'avais envie de partager avec toi sur sur cette idée de volonté et de volontarisme t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à la partager c'est encore la meilleure façon de me le montrer voilà je te dis à très bientôt